...net pour nous parler évidemment des examens. Et aujourd'hui, on s'attellera aux sanctions. Nous avions commencé le sujet la dernière fois. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Et donc, je vous présente le père, le père, le père, le père Patrice Savadougo, curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo, et M. François Kouassi, donc, qui est notre consultant. Il nous vient de l'ONG GrandeEcole.net. Et depuis des années, ils se battent en tout cas pour que le travail, et le travail vrai et sérieux, soient au cœur des préoccupations de nos jeunes frères et sœurs, élèves ou étudiants. Parfait. Aujourd'hui, pour les sanctions, évidemment, vous comprenez aisément que nous sommes dans une célébration particulière. Vous voyez, bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes autant des sanctions pour ceux qui oseraient encore tricher avec toutes les mises en garde qui sont faites. Bien sûr, c'est vrai. D'ailleurs, on ne peut pas bannir à jamais la tricherie. C'est sûr qu'il y aura toujours de nouvelles méthodes. Puisque d'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière, mais pendant les épaules orales du BEPC, il y a encore eu quelques cas où on assistait à la vente, je peux dire, au commerce de notes, avec certains enseignants qui demandaient 1000 francs, 2000 francs à certains élèves. C'est pas vrai. Voilà, il y en a eu. Ou alors, on s'assoit simplement en face de l'élève, on lui demande « Est-ce que tu me connais ? » Si l'élève lui dit « Oui, ou est-ce que tu me connais ? » Dans telle école, si ça lui correspond, il lui dit « Ok, tu dis seulement le texte et puis tu t'en vas. » Il y a eu ce cas-là, malheureusement. Et l'élève à la moyenne ? Oui, il a la moyenne, bien évidemment. Mais pourquoi cette question de « Est-ce que tu me connais ? » Oui, je ne sais pas, juste par affinité, par rapport à l'école qu'il fréquente l'enfant. Bien, c'est qu'elle arrive, d'ailleurs, même au journal télévisé, au cours du journal, on le voit. Une jeune fille qui en demande, c'est qu'elle fervait plus tard en anglais, qui n'a même pas pu dire quoi que ce soit, alors qu'elle partait pour l'oral d'anglais. Vous voyez un peu que c'est déplorable. Alors qu'on sait tous qu'il y a quand même des risques. Il y a eu des réglementations. Il y a un arrêté interministériel, l'arrêté interministériel numéro 0062 du 26 juillet 2011, modifiant bien sûr l'arrêté numéro 47 du 20 juin 1995, qui est relatif d'ailleurs aux différentes sanctions en cas de fraude. qui stipule très bien que les candidats, mais également les différents acteurs des examens, peuvent être sanctionnés. Pour les candidats, les sanctions de flagrant délit, les sanctions de flagrant délit peuvent aller de l'ajournement plus 1 en interdiction de participer au même examen, jusqu'à l'ajournement plus 5 ans d'interdiction de participer au même examen. Alors quand vous dites en flagrant délit, on le prend en salle d'examen ? En salle d'examen. Oui, très bien, avec une autre copie. Elle a arraché la copie de son voisin. Arraché ? Oui, il y en a qui le font. Jusqu'il demande à tricher, il n'y a pas de permission, il arrache carrément la copie. Il va violenter le voisin pour lui arracher la copie. Et puis bon, il se met à le copier. Si le voisin a signalé, et d'ailleurs il y a des numéros verts qui ont été mis à la disposition des acteurs et des candidats. Ils ont été utilisés ? Eh bien, à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore été utilisés, je pense, mais pendant les épaules écrites, ils seront utilisés. Le 800-830 pour la région de Boaké, le 800-855 pour la région de Divo et le 800-850 pour Gorogo. En plus de cela, il y a donc cet arrêt interministériel qui permet quand même d'essayer de freiner un peu. Pour ceux qui vont faire l'échange de copie en classe, les élèves, entre eux, ils échangent ? Oui, ils échangent de copie. Les brouillons, par exemple, puisque les brouillons sont différentes. En classe des amers, les brouillons, les feuilles, les couleurs des brouillons sont différentes. On voit souvent des feuilles qui circulent d'un côté de la salle à un autre côté. Mais il y a un examinateur dans ça ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais très souvent, il faut le dire, ils sont quand même complices puisqu'il y a des parents eux-mêmes qui aussi... Enfin, pas tous. Il faut relativiser. Oui, voilà pourquoi j'ai dit très souvent. Il y en a quand même qui sortent du lot, mais il y en a beaucoup qui sont complices, qui permettent cette chérie-là. C'est-à-dire qu'il est assis à sa table et puis... Oui, il est assis à sa table et il demande aux élèves, vous pouvez tricher, mais dans le silence. On entend très souvent. Vous voyez, donc c'est en fait des cas qui font qu'on ne peut pas vraiment améliorer nos résultats scolaires. Alors, ceux qui vont se donner justement cette pratique, voilà, d'échange de copies de brouillons, ils ont un arjournement et puis interdition de passer cet examen de deux ans. De deux ans, c'est cela. De deux ans, donc pendant deux ans, ils ne passent pas le même examen. Mais il faut préciser également que toutes ces sanctions ne sont que des sanctions disciplinaires, des mesures disciplinaires. Mais en plus de cela, on peut tenter un procès en justice contre le fraudeur. Voilà. Donc si vous avez fraudé, on peut vous prendre, donc on vous sanctionne, on vous ajourne, et puis vous avez donc deux ans ou cinq ans d'interdiction. Mais en plus de cela, vous pouvez aller devant un juge, on va donc vous juger, vous aurez un procès et puis vous serez donc enfermé. D'accord. Alors je vais y aller rapidement. Utilisation d'un document du voisin sans son avis et avec son avis aussi. Avec son avis aussi. Voilà. D'accord. Ajournement plus interdiction de deux ans au même examen ou au même concours. Détention du corrigé de l'épreuve, ajournement plus interdiction de cinq ans au même concours. Oui. Utilisation d'un téléphone portable, ajournement, ajournement du moins, interdiction de cinq ans au même examen ou au même concours. Et mercenariat, c'est-à-dire que quelqu'un vient faire l'examen à votre place, vous avez, ça s'affiche sur votre écran, vous avez toujours l'interdiction de cinq ans au même concours. Oui. Plus la journée, bien évidemment. Et puis il y a aussi des cas de fraude qui peuvent être découverts à l'extérieur de la salle de composition, c'est-à-dire pendant le compostage, pendant la correction, on découvre deux feuilles semblables, bien on vous sanctionne tout de suite. Et puis il y a aussi ces malignes personnes, il faut le dire, qui ont l'habitude de vendre des fausses attestations de réussite. Voilà. À la fin de l'examen, on programme le résultat. Un élève qui n'a pas été admis va venir donc voir quelqu'un là, lui dit « mais je n'ai pas été admis ». Il lui dit « ok, tu me donnes 50 150 ou 100 000 francs, je te fais une attestation rapidement ». Cette année, cela va prendre fin parce que justement, toutes les attestations seront informatisées, tout sera saisi à l'ordinateur. Et d'ailleurs, au niveau des différents chefs de secrétariat, tous ceux qui sont dans le secrétariat, on les demande d'abord comme prérequis de savoir manipuler l'outil informatique. Donc tout cela sera informatisé et donc on n'aura plus à vendre les fausses attestations. Parce qu'on le voit très souvent au cours de la pre-inscription à l'université. On espère, parce qu'ils ont toujours de quoi contourner. Il y a toujours un moyen pour contourner. C'est un peu cela la difficulté. Quand on prend de nombreux, des milliers de faux bacs et autres chaque année, c'est en fait de là que tout part. On vous donne une fausse attestation, vous allez à une pre-inscription à l'université, c'est sûr qu'on va vous prendre, puisqu'on va vérifier le numéro de votre baccalauréat auprès de la déco. Quand le numéro ne se trouve pas, cela veut dire que votre bac est faux. On ne sait pas d'où il sort. Merci beaucoup, M. Kouassi. Merci d'être venu. Alors, les contacts de l'ONG ? Oui, vous avez le 2201 47 46. Et le 77 39 49 59. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mon père, déjà, on a de très bons résultats pour le CPE. On peut applaudir. Je peux même me rejouer aussi de compter l'externa à Saint-François-Xavier-Dabobo, qui a fait 100%. Oh, bravo ! Pourquoi on n'ait pas à le dire ? C'est clair. Ça, c'est très bien. Si, 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 les enfants ont très bien travaillé, parce que je crois au niveau national, on avoisine les 80%. Oui, 80%. Ce qui est un très bon signe, déjà. Oh ! Ils ont bien travaillé, là, chez vous. Absolument. 100%. Oui. Il fallait franchement que vous le mentionnez. C'était très important. Alors, les conseils pour ceux qui vont composer, qui sont toujours dans cette saison des examens, des conseils. Il faut éviter la tricherie. Et puis, savoir, il faut se faire confiance. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout savoir avant d'aller à l'examen. Et il faut y aller, non pas avec des intentions malsaines de tricherie. Il faut y aller en ayant confiance qu'on a travaillé, qu'on a le minimum qu'il faut et que Dieu pourvoit là. Merci beaucoup, mon père. Je vous présente Salif. Bonjour. Bonjour. Il nous parle de sport. Vous savez que nous sommes dans l'atmosphère du mondial. À quelques jours du mondial. Oui, jeudi, c'est le coup d'envoi. Salif, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en menu ? Pour aujourd'hui, on va déjà parler du match amical qui a opposé la Côte d'Ivoire au Salvador. C'était le mercredi. Apparemment, le jour nouveau planait déjà. Les éléphants nous ont gratifiés. Ils ont gagné le Salvador 2 buts à 0. 2 buts à 1 ? 2 buts à 1. 2 buts à 1, pardon. La première période se résume en deux actions. 8e minute, Didier Drouba fait une passe à Gervigno. On va voir dans les images. 8e minute, Didier Drouba qui fait une passe à Gervigno. Bien placé. 1 euro. 42e minute, Gervigno rend la politesse à Drouba. 2 euros. La seconde période est plutôt calme jusqu'à la 76e minute où le Salvador obtient un pénalty. Son milieu de terrain, Alvarez Arturo prend Copa au dépourvu. 2-1. Le Copa était sur la trajectoire. C'est vrai qu'il était sur la trajectoire, mais c'était un peu difficile pour lui. Il n'a pas pu arrêter tout de même ce ballon. Et ça permet un peu au Salvador d'inscrire le seul but de la rencontre. Alors comment le pénalty est arrivé ? Parce qu'on n'a pas vu. Mais comment le pénalty est arrivé ? Le pénalty est arrivé tout simplement par une faute de la défense. Un attaquant salvadorien a été fauché. Non, un télescopage. Un télescopage. Disons ici, mais l'arbitre a estimé qu'il y avait pénalty. Un colotoré et un salvadorien. Télescopage dans la surface. Oui. La balle était en l'air et les deux sont battus pour la balle. Et puis bon, il a... Il s'est laissé tomber le salvadorien. Absolument. Alors vous qui êtes... Enfin bon... Passionné du foot. Passionné du foot, d'accord. Est-ce que c'était un pénalty justifié ? Selon vous ? Moi je ne connais pas bien toutes les règles du foot en la matière, mais je crois qu'il y a eu quand même un peu... Quelque chose. Oui. Donc on a eu raison de nous donner ce pénalty-là, enfin s'il fait un pénalty contre nous. À ce niveau, on laisse les spécialistes... Non, je demande aux passionnés de foot en fait, votre regard. Oui, je pense qu'on aurait pu se passer du pénalty. Là, il n'y avait pas vraiment lieu. Pas vraiment. C'était une sanction un peu sévère. Salut, vous êtes d'accord ? Enfin. Enfin quoi ? Enfin, non, je veux dire... Est-ce qu'il y a eu pénalty ou pas ? Si c'est un télescopage, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais déjà, beaucoup de gens s'attardent à dire qu'on pouvait ne pas donner ce pénalty-là. Parce que c'est pas trop... C'est pas trop justifié. Voilà, c'est pas trop justifié, quoi, ce pénalty. On pouvait s'en passer, sérieusement. Ça veut dire que nous aussi, on doit faire attention. Parce que c'est pas très... Enfin bon, c'est... C'était pas une agression flagrante. Voilà, c'était pas aussi flagrant que ça. Il faut qu'on fasse attention. Oui. La suite, Salif. Les autres Africains ont également joué. Trois ont joué leur dernier match amicaux. L'Algérie a battu la Roumanie 2-1. Le Cameroun s'est imposé 1-0 face à la Moldavie. Le Nigeria a été défait par les États-Unis d'Amérique 2-1. Le Ghana doit jouer normalement son dernier match amical. Ce lundi, même contre la Corée du Sud, à Miami, aux États-Unis. Voilà un peu pour les équipes africaines. Beaucoup pensent que ces équipes-là doivent aller loin, passer au moins le cap des phases de poules. On va écouter le ministre Alain Loubignot, ministre de la Promotion de la Jeunesse et des Sports, qui était en conférence de presse et qui a parlé de ces équipes africaines. L'Afrique peut aller loin à ce mondial. Si les Africains cessent d'être pessimistes, les Africains doivent se dire qu'aujourd'hui nous représentons un continent fort au niveau du football mondial. Que ce soit en termes de contribution au football mondial, que ce soit en termes de gouvernance, l'Afrique doit se dire que le football doit également passer par ce continent. L'Afrique a d'ailleurs pris à plusieurs reprises la Coupe du monde des cadets. L'Afrique a pris également la Coupe du monde des juniors. L'Afrique a déjà pris la médaille d'or aux Jeux olympiques. Mais c'est des footballeurs qui ont été battus là-bas. Et je suis d'accord avec Stéphane Kechi quand il dit qu'on ne joue pas avec deux têtes. Montrez-moi le footballeur qui a été sélectionné pour le Brésil, qui a quatre pieds. Aucun footballeur n'a quatre pieds. Le ministre a raison de le dire. Montrez-moi le footballeur qui a été sélectionné, qui a quatre pieds. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Dieu merci. Cela veut dire tout simplement que les équipes africaines ont des chances. Le seul problème actuellement au niveau de l'Afrique, c'est le Cameroun, qui hier, il faut le dire, Samuel Eto'o et ses coéquipiers, ont refusé de prendre l'avion. Ils ont refusé de quitter l'hôtel pour le Brésil, tout simplement pour des problèmes de prime. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, non. Normalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le ministre des Sports et de l'Éducation nationale et le président qui gère un peu, qui doit redresser la Fédération Camerounaise de football, M. Ouna, ont négocié pendant pratiquement trois heures avec Samuel Eto'o et tous ses coéquipiers. raisonnablement, ils sont arrivés à s'entendre. Ils devaient prendre le vol à 3 heures du matin. On espère qu'ils l'ont pris et qu'ils sont obligés. Il faut qu'ils le prennent. Parce que là, on n'a pas encore d'informations. Ça va faire une image bizarre de l'Afrique. Ce matin, il n'y a encore pas d'informations à ce niveau-là. Mais on espère qu'ils ont pris le vol parce qu'il y a des mallettes qui sont rentrées à l'hôtel. Donc, on pense que tout ça, ça a été... Voilà, pour que tout le monde soit libéré, quoi. D'accord, Salif. On va rapidement courir avec vous pour d'autres infos. La mobilisation se poursuit ici à Bidjan. À Marcoury, beaucoup d'associations de jeunesse, des acteurs politiques et même de nombreuses personnalités ont signé un livre d'or qui doit aller au Brésil. Le livre d'or s'articule autour d'un souhait. Voir les éléphants passer le cap des phases de poules. C'est intéressant, hein ? Ils étaient nombreux au niveau des Marcoury. Ils ont signé. Il s'agit pour ces personnalités-là d'appeler Sabri Lamouchi et ces garçons à passer le cap des phases de poules. C'est vraiment ce que tous les Ivoiriens attendent des éléphants. Et on ne peut que s'associer. Et le livre d'or ira au Brésil ? Si on n'a pas la chance d'aller, que ce livre d'or-là s'en va et puis les gens ont écrit dedans. C'est pas mieux. C'est déjà bon, hein ? C'est vrai, d'accord. Voilà, on peut, on peut applaudir. Ok, d'accord. Alors, Salif, merci beaucoup. On ne pourra pas donc lire, faire la suite, mais déjà jeudi. Jeudi, la matinale, c'est un spécial mondial, jeudi. Donc, toutes ces informations qui nous restent, on les utilisera jeudi à la matinale avec Sébastien Rouillat. Le reste, c'est quand même sur RTI 1. Tout à fait. C'est à 21h, c'est le dispo. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Salif. Mon père, conclusion. Conclusion, la fête de la Pentecôte a donné le coup d'envoi d'une vie de l'Église. La fête de la Pentecôte nous a réconciliés avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Il appartient, je dirais, à chacun de nous de vivre cette Pentecôte un peu dans ce que les pères de l'Église catholique ont toujours souhaité. Enfin, on saisit dans le symbolisme de la Pentecôte, car les 50 jours après Pâques peuvent aussi symboliser les 50 années qui annoncent toujours un jubilé. Pour dire simplement que la Pentecôte, pour nous aujourd'hui, c'est un temps de grâce, c'est un temps de libération. Il faut que les frères et sœurs tournent le dos au péché, tournent le dos à la vie de la chair et épousent effectivement la vie de l'Esprit pour que triomphe, je dirais, le don de Dieu en chacun de nous pour la paix, pour la réconciliation et pour l'amour. Merci beaucoup mon père. Je rappelle que vous êtes à la paroisse, curé à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo et vous étiez votre compagnie pour ce spécial Pentecôte. Merci d'être venu. Je vous en prie, merci. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu, pour une autre matinale. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Christelle Mélech et c'est Oroki Asisoko qui a réalisé ce temps d'antenne. On se quitte évidemment avec Nextor David. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada